Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je ne suis pas sûr d'avoir compris grand-chose dans la fin de Death's Door. J'entends la fin finale, cachée, suprême, 100% ou quasiment, qui nous montrait un œil, qui parlait, qui expliquait qu'il y avait une porte ouverte par un humain qui cherchait le pouvoir d'un dieu ou quelque chose, et qu'à la fin, il fusionnait, que la tour explosait. Ça expliquait un certain nombre de choses vis-à-vis de l'origine de la Porte de la Mort, mais ça laissait plus de questions que de réponses. Forcément. Donc bien entendu, on peut voir ça comme une fin très classique, type « c'est une ouverture vers le prochain jeu ». Toutes les questions que vous posez maintenant seront répondues à ce moment-là, mais dans ce cas-ci, pas totalement. Un certain nombre de questions ne sont effectivement que prévues pour de futurs jeux, peut-être, s'ils en font d'autres. On peut imaginer que oui, mais les prochains peuvent n'avoir aucun rapport avec Death's Door. Ça peut être complètement différent, donc ne sait-on jamais. Mais un certain nombre d'aspects sont liés à leur premier gros jeu. Donc, bonjour tout le monde. Ici G.A.2, et je vous souhaite la bienvenue pour ce Let's Play bonus de Titan Souls. Celui-ci, comme déjà dit, est le premier jeu qui a été développé par Acid Nerd, ou en tout cas le premier qu'il ait publié ou qu'il soit vraiment connu, et il est très différent de Death's Door. Personnellement, je l'avais acheté plus ou moins après avoir vu la vraie fin de ce dernier, et je m'étais dit, tiens, j'ai rien pigé. Enfin, j'ai compris plus ou moins tous les faits qu'on peut en retirer, à savoir qu'un œil géant vous parle, vous paratine sur un type qui a ouvert une porte et qui aurait déclenché tous ses événements, et à la fin il fusionne et on voit ce qui est très certainement votre personnage qui s'envole au loin. Donc on peut en tirer un certain nombre de conclusions qui sont peut-être vraies, peut-être fausses, mais beaucoup semblaient être des références à quelque chose, et effectivement c'était des références à ce jeu. Donc, je vais aller sur Steam, je l'ai trouvé, il est au prix assez exorbitant de 15 euros, et pour ceux qui disent 15 euros, c'est exorbitant, sincèrement, ce jeu ne les vaut pas. Enfin, peut-être qu'il les vaut d'une certaine manière, mais c'est cher, et je pense que les développeurs en ont conscience, parce qu'il était en réduction maximum, et je l'ai acheté à 1,50 euros. Donc, si vous vous êtes intéressé par ce jeu, essayez de le prendre avec une bonne réduction, j'ai l'impression qu'ils en font énormément, parce que 15 euros c'est quand même vachement cher. C'est un jeu qui va durer quelques heures à peu près, c'est beaucoup autrement. Donc je l'avais acheté, et j'avais commencé une partie, puisque au début je pensais que ça serait Death's Door, mais en plus basique, plus rudimentaire, moins raffiné, moins peaufiné, et j'avais complètement tort. Donc j'ai sabordé cette partie, entre guillemets, plus ou moins vite, et je me suis dit, je vais enregistrer ça pour la chaîne, je vais faire ça comme une sorte de let's play complémentaire, pour en rajouter un peu sur Death's Door, et expliquer un petit peu la fin du jeu. Donc, déjà, deux avertissements. Pour commencer, toutes ces vidéos ont été enregistrées à l'avance, enfin, de manière générale, c'est ce que je fais pour la chaîne, mais sans commentaire. J'ai juste enregistré le gameplay, et le commentaire va être dans ce qu'on appelle du post. C'est-à-dire que, à l'inverse de l'habitude, je vais me voir jouer, et je vais commenter par-dessus, ce qui signifie que si j'ai des choses à dire, l'action ne va pas s'arrêter pour moi. Donc, si vous détestez me voir, ne plus bouger pendant une demi-heure et parler, ça ne sera pas le cas ici, je n'ai pas le choix. Je peux figer l'image si c'est vraiment nécessaire, mais j'aimerais l'éviter au maximum. Donc, on va avoir du commentaire, mais ça sera un peu différent de d'habitude, et c'est l'une des premières fois que je fais réellement ça, donc ça va être une expérience intéressante. Pas que j'espère le faire trop souvent, mais bon. La raison pour laquelle j'ai essayé de partir dessus est parce que c'est un jeu très particulier. Ah, c'est une sorte de mélange entre Zelda, et oui, encore Zelda, et un jeu que je n'ai pas fait, mais dont j'ai beaucoup entendu parler, et que j'espère en faire un jour, qui est Shadow of the Colossus. Où, globalement, donc, vous n'avez aucun ennemi normal, vous n'avez pas de combat trop traditionnel, vous tuez des monstres, vous gagnez de l'expérience, vous avez juste des boss. Vous les trouvez, vous les tuez, vous passez au suivant. C'est très particulier. Et c'est aussi ce qui fait de ce jeu un peu un côté « vous aimez ou vous détestez ». Puisque je pense que la majorité des gens reconnaîtront que le jeu est très bien fait et qu'il mérite quand même pas mal d'applaudissements. Mais le problème, c'est que ça ne signifie pas qu'il va plaire à tout le monde. C'est un style qui est vraiment très précis. Autrement, voilà. Le deuxième avertissement est que ce jeu est vieux. Vieux, entre guillemets, il date de 2015, il me semble. Mais il a été assez discret. Il s'est vendu ici ou là, il a un wiki anglais, ce genre de choses. Mais il y a très peu d'informations, très peu de données. Donc j'ai essayé de compiler tout ce que j'ai pu trouver. Et comme j'ai l'impression qu'il y a pas mal de symbolisme caché dans ce jeu, j'ai essayé de faire des recherches dessus et d'émettre un certain nombre d'hypothèses. Donc je tiens à vous prévenir, tout ce que je vais dire tend à être ma propre vision des choses, ce que j'ai pu essayer d'en comprendre et mon analyse. Donc n'utilisez pas ça comme une sorte de référence officielle en admettant que ça puisse un jour arriver puisque, voilà, vidéo plantée au fond du net. Mais, voilà. Juste avertissement que il n'y a rien d'officiel dans ces vidéos. C'est simplement, voilà, certaines réflexions, certaines recherches, certaines tentatives de mettre en bout à bout plusieurs éléments. Néanmoins, il y a beaucoup de liens très forts entre Titan Souls et Death's Door. Définitivement. Je vais essayer de les pointer. Je vais probablement en manquer quelques-uns. Si vous-même, vous avez votre grain de sel à rajouter, n'hésitez surtout pas. Autant essayer. Ça peut être intéressant de voir ce que moi j'ai pu rater. Et jusqu'où, ils ont pu réussir à mélanger un peu les deux sans que ça se voie. L'un des gros avantages de ce qu'ils ont fait est que, ben, ce ne sont pas deux moitiés qui vont bien ensemble. Les deux jeux sont parfaitement séparés. Bien entendu, pour Titan Souls, c'est normal. Il a été développé en isolé. Je ne sais pas s'ils n'avaient jamais prévu une suite. Mais pour Death's Door, vous pouvez l'apprécier complètement sans avoir jamais connu Titan Souls. Et ça n'aura aucun impact sur votre plaisir de jouer. À part peut-être pour la fin secrète. puisque celle-ci fait quand même beaucoup de références à ce jeu et ouais. Mais Titan Souls permet d'apprendre beaucoup aussi sur Death's Door. Donc, disons, c'est intéressant d'avoir les deux. Mais faux et mais. Cependant, avec ça, je pense que je vais arrêter de baratiner sur cet écran et nous allons pouvoir commencer Titan Souls. Et nous voici flottant dans les airs avec un arc et une flèche pendant que sort de nous une sorte d'orbe de lumière. Je me demande bien ce que ça signifie. Et on coupe en droit. Un qui va dans la flèche, un qui va dans l'arc et un qui revient en nous. Beaucoup essayent d'imaginer ce que ça peut signifier mais pour moi, c'est assez facile à deviner. On a séparé notre âme. C'est cool. Et néanmoins, nous voici et comme nous l'avons tous compris, nous avons un arc et une flèche. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose, pas vous ? Naaah. Bref, arc et flèche, pour en continuer, nous devons déjà tirer dessus. C'est un tout à l'heure, nous pouvons ramener notre flèche à nous. C'est notre bouton d'attaque principal et notre unique méthode pour attaquer. Nous avons appuyé sur A pour faire une roulade, ce qui est un moyen d'esquive très pratique et nous pouvons appuyé sur A pour courir. Vous remarquerez que c'est deux fois le même texte avec juste roulade ou courir qui ont été changés. En vérité, vous devez maintenir le bouton à enfoncer. Mais ouais. Et si nous avons notre point de résurrection, car dans ce jeu, on va beaucoup mourir, comme vous allez très vite le voir. Je vais avoir très peu de temps pour tout expliquer, malheureusement. Mais ouais. Ah, vous avez pu constater qu'on peut rappeler la flèche jusqu'à nous. Notez que vous êtes vulnéra pendant ce temps. ça n'arrête pas l'action et si vous ramenez la flèche à vous, avec assez de vitesse, celle-ci peut infliger des dégâts à un ennemi. Et en bas en ennemi, nous avions notre premier boss et je me suis laissé tuer juste pour montrer un détail insignifiant et majeur. Nous avons un seul et unique point de vie. Lorsqu'un ennemi nous touche, il nous tue. Mais on va peut-être parler de l'ennemi en lui-même et j'essaierai de caser mes expiations plus tard. Lorsque nous rencontrons un ennemi, nous avons en bas du texte impossible à lire qui est son nom et son titre. Celui-ci est en entre guillemets Titanis en anglais et moi je vais appeler ça du Titané parce que j'en sais rien, je ne suis pas très originel. Ce n'est pas une traduction officielle, le Titané, voilà. La flèche peut être récupérée également en... non, je n'aurais pas dû arrêter là. Bref, la flèche peut être récupérée en marchant dessus comme vous avez pu le constater mais ouais. Le boss qu'on vient d'affronter ici s'appelait Coeur de Farange, le Coeur du Gardien. Celui-ci est allé beaucoup plus vite que ce que je me souvenais avoir fait où globalement il est dans une espèce de gros blob et vous devez tirer sur le blob pour le séparer donc à chaque fois en deux jusqu'à ce que celui-ci soit... enfin laisse le cœur en lui-même derrière. Un unique coup suffit pour le tomber. C'est toujours le cas. Ah, c'est... Ironiquement, ceci est supposé être le titan le plus facile du jeu mais c'est aussi celui qui réclame le plus de tirs car il vous faut 5 coups au minimum pour atteindre le cœur et le tuer et c'est plus que tout le monde. Je crois que normalement c'est 3 tirs maximum. Mais autrement, il faut juste éviter les blobs et ne pas marcher dans sa bave. Pendant qu'ici arrive notre second boss déjà Oeil cube l'œil du gardien je pense que vous commencez déjà à voir un thème. Celui-ci fonctionne très simplement il va se déplacer 4 fois et après ça va tirer un rayon laser de son œil. Vous devez bien entendu essayer de toucher l'œil qui est son point faible donc cette fois-ci pas d'étape préliminaire il faut juste réussir à le choper à un bon moment. Et les personnages ont un peu de mal avec celui-ci je considère que c'est le plus dur des 4 premiers car nous avons 4 ennemis à vaincre et afin de passer la première partie du jeu la zone tutoriel pourrait-on dire. Et dans cette petite zone vous pourrez remarquer que désormais un des 4 emplacements s'est allumé ce qui signifie que les 4 points sombres représentent les boss à vaincre et voilà. Donc vous pourrez mourir à volonté vous n'êtes pas puni et ouais donc pour Oeil cube bam ouais il peut être difficile ou en tout cas moi j'ai un peu de mal. Avant ça déjà pour coeur de fange j'ai oublié de préciser il existe un succès pour chacun des boss en général pour coeur de fange vous aurez son succès si vous le tuez après avoir divisé chacun des blobs au maximum parce que lorsque vous tirez sur un il se divise en deux mais idéalement vous ne voulez tirer que sur celui qui a le coeur ce qui est logique parce que c'est son point faible c'est ça que vous voulez atteindre là j'explore juste un petit peu au cas où il y a un secret caché il n'y a rien pour obtenir le succès qui est juste pour faire joli vous devez tirer sur chacun des parties jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus c'est après le tuer ce qui est bien entendu dangereux parce que ça laisse plein de trucs qui essayent de vous tuer pour œil cube vous voulez le tuer en ramenant votre flèche il faut le tuer par derrière ramener votre flèche peut tuer un ennemi mais il faut qu'elle ait assez de vélocité c'est assez facile en vérité de le tuer j'entends œil cube pour avoir le succès tout ce que vous avez à faire c'est tirer en étant à l'empré le laisser faire je crois un à deux mouvements tu rappeler votre flèche au bon moment pour qu'elle le touche soit quand il finisse son troisième mouvement soit avant qu'il n'entame le dernier pour vous écraser mais là bien entendu ouais le tuer de manière générale pour moi est simple j'essaye de le forcer à voir l'œil au sol pour qu'il fasse son laser ce qu'il éjecte dans les airs comme vous avez dû le voir plusieurs fois et ça le refait tomber toujours œil vers le bas et l'étourdi pendant une brève seconde donc voilà deuxième titan vaincu et j'ai l'impression d'avoir enfin réussi à rattraper pour les explications et je lui donne une petite flèche complémentaire parce que je ne l'aime pas pour la flèche donc vous pouvez soit la rappeler soit marcher dessus pour la récupérer vous avez un unique projet qui puisque vous avez eu votre âme mais pour la récupérer il faut marcher je crois sur la tête de la flèche pas la hampe donc attention récupérer la flèche est souvent l'un des défis de ces combats puisque vous devez le plus souvent activer les boss avec une flèche et vous devez esquiver leurs attaques pendant que vous essayez de récupérer votre projectile mais nous voici enfin sur notre troisième boss et celui-ci est selon moi l'un des plus lourdingues mais pas les plus dangereux il s'agit de cerveau gelé le cerveau du gardien et je suis mort cerveau gelé est un des exemples de traduction assez pourri qu'a eu ce jeu on en a déjà vu un au tout début où il y avait la même instruction pour deux actions fondamentalement différentes et ici en anglais il s'appelle brain freeze ce qui est une référence à cet effet que vous pouvez avoir quand vous prenez de la crème glacée et que vous savez vous avez le cerveau un peu ce qui en français s'appelle le gel de cerveau mais bon cerveau gelé de son côté donc est assez simple il va glisser trois fois dans votre direction et après la troisième fois il va se mettre à léviter pour se laisser tomber sur vous et glisser légèrement vous avez pu contacter et ben plus maintenant parce que je suis mort mais qu'il y a quatre dalles au point cardinaux de la salle et qu'il ne s'active que lorsqu'il est dessus ça allume une petite flamme au centre et ben je vais dire il est de glace et vous avez du feu donc je pense pas qu'il y ait besoin de trouver expliqué les choses vous devez essayer de faire en sorte qu'il active une de ses dalles pendant que vous êtes de l'autre côté là j'ai raté complètement une opportunité et je fais n'importe quoi donc je meurs beaucoup sur lui normalement c'est assez facile de ne pas mourir contre lui mais bon donc vous devez faire en sorte qu'il allume une flamme pendant que vous êtes de l'autre côté du point central pour tirer une flèche dans le feu qui va toucher le bloc de glace le fer va libérer le cerveau qui est à l'intérieur et quand on le verra ben le cerveau est assez tranquille il se contente juste de sautiller je sais même pas pourquoi j'ai tiré je pense que j'ai essayé de placer ma flèche vu que je me suis dit que c'est une mauvaise idée et là j'ai raté une superbe opportunité parce que je suis un imbécile donc là on a pu le voir flotter pour le succès de ce boss vous devez donc non seulement ben bien entendu faire fondre la glace comme ici mais vous devez aussi tuer le cerveau avec une flèche enflammée ce qui me paraît être très très dur le cerveau lui-même donc comme vous l'avez constaté sautille je pense que si vous marchez dans cette espèce de liquide qui crache derrière ça va vous ralentir mais ces bombes ne sont pas assez grands pour pouvoir vous écraser directement donc tant que vous gardez vos distances c'est pas le plus dangereux libérer le cerveau est vraiment la phase difficile et avec ça nous avons vaincu déjà notre troisième titan n'est-ce pas merveilleux bien entendu ce sont les faciles donc ça peut aider victoire et toutes ces bêtises et légère vengeance parce que il m'a cassé plus les pieds qu'escomptés néanmoins il est temps d'affronter le quatrième boss et pour celui-ci je vais avoir beaucoup à dire et peu de temps vous pouvez les affronter dans l'ordre que vous voulez mais le vainque en dernier est plutôt cohérent à cause de son thème pourrait-on dire donc on l'active et voici Gol Yat le gardien de la première porte et de base son nom est très important mais on parlera après vous pouvez le constater son point faible au niveau de sa poitrine mais il a une main qui la protège pendant que la deuxième essaye de vous écraser vous devez profiter du moment où il change de main pour lui tirer dessus ce qui est un peu aléatoire car il peut frapper plusieurs fois avec une main ou ben une seule donc c'est vraiment une question de timing et de réaction il peut être légèrement dangereux ou il peut mourir très vite comme vous pouvez le constater ici il lui manque un oeil il a un gros trou béant dans la tête et il a une large cicatrice sur la poitrine en plus de son point faible beaucoup pensent que c'est supposé représenter le fait que l'oeil du gardien le cerveau du gardien et le coeur du gardien étaient les siens je veux dire c'est un peu le gardien de la première porte et qu'il les a usés pour créer d'autres titans Goliat est également bien entendu une référence à David et Goliath de la bible et le fait qu'il ait plusieurs parties et selon moi peut-être une référence au fait qu'il tend à avoir trois frères parce que Goliath le personnage a été tué quatre fois par quatre personnages différents à quatre lieux et moments différents dans la bible et certains auteurs ou certains plutôt analyses pas auteurs désolé tendent à essayer d'interpréter ça comme le fait qu'il avait trois frères et c'est possible que le jeu référence ça en disant ben voilà vous tuez quatre fois le même gust mais différemment il y a des endroits différents ce qui me laisse penser que notre personnage qui est petit et avec une arme à projectile est supposé être une sorte de représentation de David mais bon pour vaincre Goliath et avoir le succès c'est très bizarre parce qu'il faut le tuer en ramenant votre flèche ce qui semble être possible qu'on lui tire en dessus en étant proche de la porte et en roulant avant qu'elle ne se ferme et ensuite en faisant le tour pour ramener votre flèche de l'autre côté de l'arène ce qui est très bizarre vous avez potentiellement pu voir aussi une sorte de fraisse comme ur là avant qu'on ne remonte dans la lumière celle qui est représentée je vais essayer de la montrer à l'écran pour qu'elles soient un peu plus visibles un personnage au centre avec un arc et une flèche je me demande si ça fait référence à ce qu'on vient de faire un peu plus tôt dans le jeu et à une espèce de entre guillemets cercle qui raccorde tout avec un oeil tout en haut ça va faire partie d'une de mes théories plus tard néanmoins nous avons fini la première porte et nous voici désormais dans la deuxième zone du jeu et c'est grand le jeu est massif mais vous n'avez que des bosses donc vous attendez pas à vous faire attaquer par des ennemis c'est essentiellement juste explorez il y a probablement un certain nombre de secrets que j'ai raté j'ai essayé d'explorer un minimum mais j'avoue que après un certain temps ce jeu me cassait un peu les pieds car je ne vais pas mentir c'est pas extraordinairement mon style j'ai bien aimé et c'était cool mais à un moment je n'avais un peu marre donc j'ai essayé quand même de récupérer ce que j'en pouvais je me suis renseigné au maximum et on verra bien ce que ça donne néanmoins avec la première zone finie nous avons la deuxième zone et celle-ci est massive on peut aller où on veut il existe un bon paquet d'ennemis ici mais vous ne devez n'en vaincre que 8 en tout pour accéder à la troisième zone et fin du jeu néanmoins pour la vraie fin vous voudrez vaincre tous les boss quelle surprise et bien entendu c'est ce qu'on va faire pour ceux qui se disent mais il y a du dialogue il y a des gens qui vont parler à un moment oui il y a un Gus qui parle et il a trois textes différents et je vais bien entendu tous les montrer également je n'ai pas eu le temps de le préciser mais donc le titre et le nom des boss qui sont en petite année on a des moyens de pouvoir les voir en français plus tard mais c'est en finissant le jeu à 100% ça nous débloque un mode de jeu qui nous révèle leur titre de mon côté je suis allé récupérer dans le jeu ces noms officiels parce que je n'ai pas trouvé de wikia français ou alors je n'ai pas assez bien cherché mais je voulais au moins donner ceux qui sont en traduction réelle plutôt que de faire mes propres traductions peuris donc voilà je ne vais pas non plus essayer de le cacher j'avais dit que j'avais commencé un peu ce jeu et là je fais à moitié en sorte de revenir sur ce que j'avais fait la première fois j'avais réussi à vaincre un certain nombre de boss 7 en tout les 4 premiers et les 3 de la prochaine zone donc voilà je reviens un peu sur ce que j'avais fait pour que comme ça la partie connue soit gérée et que je puisse me mettre en blinde entre guillemets assez vite mais ouais je n'ai pas non plus précisé ça avant mais je coupe un certain nombre de mes morts pas pour les cacher parce qu'à la fin de toute façon il y aura un compteur qui montre combien de fois je suis mort mais pour accélérer un tout petit peu parce que certains des combats peuvent aller très vite dans l'autre sens vous pouvez mourir en genre 5 secondes ici vous voyez nous avons une nouvelle plaque de téléportation de résurrection de peu importe pas de téléportation activez-la immédiatement sinon ça va vous ramener à la précédente et vous vous ferez tout le chemin on a 3 boss et je commence par celui qui est selon moi le plus dur et qui devrait peut-être nous rappeler quelque chose aussi car voici Yeti qui m'a tué je sais c'était rapide hé que voulez-vous on va juste attendre qu'on revienne dessus quand même histoire de j'aime beaucoup sa musique soit et en passant les musiques sont toutes excellentes dans ce jeu donc Yeti l'ancienne créature des neiges celui-ci possède deux attaques principales la première est balancée des boules de neige et celle-ci n'inflige pas de dégâts bruts mais elles peuvent vous repousser contre un mur ou contre un obstacle comme ces stalactites qui viennent de tomber et ça va vous tuer la deuxième et cette roulade il va en enchaîner de manière générale plusieurs et elles font tomber des stalactites et voilà c'est tout le combat Yeti est dur sincèrement je pense que c'est en cinquième boss c'était un sacré pic de difficulté et j'aurais probablement pu trouver plus simple et j'aurais pu trouver bien pire mais bon son point faible et son postérieur quelle surprise celui-ci est de manière générale facile à atteindre puisque après chaque roulade il va se retrouver à regarder dans la direction opposée du mur qu'il vient de heurter mais bien entendu il est très rapide et ça peut être compliqué le plus simple pour le tuer est d'attendre qu'il ait fini sa première série car lorsque vous l'activez comme ça il balance une série de boules de neige puis il va faire trois roulades et après il va faire une petite pause le problème c'est bien entendu si vous voilà oui hop petite pause et après il réattaque donc là il fait boule de neige je crois qu'il fait une roulade puis boule de neige puis série de trois roulades et après on repart comme en l'an 40 il est dur parce qu'il est rapide et les stalactites sont très aléatoires et elles peuvent vous empêcher de faire un tir qui aurait pu passer autrement donc on va l'affronter un certain temps le succès pour lui est de le tuer très vite il faut le tomber en moins de 10 secondes ce qui selon moi signifie que vous devez réussir à le tuer après sa première roulade ce qui vous laisse très peu de temps pour l'atteindre genre la voilà peut-être que j'aurais réussi à l'avoir si la stalactite n'était pas tombée pile devant ce qui bien entendu n'a pas été le cas y est-il également un boss très intéressant que je suis content d'affronter tôt ici puisque c'est impossible de ne pas avoir un lien entre lui et le troisième boss de Death's Door à savoir Betty bien entendu on pourrait se dire il réussit juste un ancien concept et bravo très joli tir mec mais je pense que c'est plus pour vanter un premier lien très fort entre les deux je vais commencer à mettre des théories immédiatement parce qu'on va avoir certains combats qui durent beaucoup mais les âmes géantes dans Death's Door sont pour moi les âmes de titan de ce jeu et c'est très important pour certains aspects bien entendu plutôt secondaire mais c'est un aspect qui m'amuse beaucoup personnellement car Betty et Yeti sont tous les deux très très similaires ce sont des bêtes qui sont devenues à moitié sauvages purement féroces etc et ils se pluchent et c'est sympa parce qu'elles ont vécu très longtemps Yeti est décrit ici comme étant une ancienne bête des neiges pendant que Betty était une créature à l'origine normale peut-être un peu monstreuse quand même qui a fini par devenir complètement folle parce qu'elle vivait trop longtemps et je pense que c'est supposé représenter ce lien entre les deux jeux dès maintenant pas simplement réutiliser un boss sans la moindre hésitation mais plus pour le principe d'avoir un premier lien entre les deux et boum dans le postérieur mais c'est déjà ça pour Yeti il est dur sincèrement il est dur je considère que j'ai pas très bien choisi mon troisième boss mon troisième boss mon cinquième boss mais je ne pouvais pas le savoir dans ma première partie et j'aurais pu tomber sur bien pire parce que Yeti est costaud mais c'est surtout une question de rapidité néanmoins on va aller s'occuper d'un dernier boss avant d'arrêter la vidéo normalement je reprends essayer de faire un peu plus court mais je n'avais pas l'introduction quand j'ai enregistré ça et ça faisait à peu près une vingtaine de minutes quelque chose comme ça donc bah écoutez c'est ma faute ici nous pouvons voir nous pouvons bien entendu tu sais les flammes pour allumer ses bras zéro je ne crois pas qu'il y ait le moindre intérêt à les allumer tous de toute façon je ne suis jamais arrivé mais je voulais le montrer un petit peu avant qu'on puisse continuer car vous voyez on a une série qu'on peut allumer et nous le voulons bien entendu le problème c'est que le suivant est trop loin bien entendu et la flèche finit par s'éteindre de toute façon donc il faut qu'on réussisse à la placer derrière le bras zéro du moins d'après moi c'est la meilleure méthode peut-être qu'on peut la placer dessus mais bon et comme ça après on pourra la ramener à nous pour pouvoir allumer le suivant car comme vous pouvez le constater en bas nous avons un gros bloc de glace malheureusement je vais passer un petit peu de temps à tirer sur ces flammes parce que j'ai du mal à contrôler ma flèche pour qu'elle soit pile derrière mais c'est la vie mais ouais vous avez pu voir principalement le concept du jeu ah il est dur c'est pas ce que je pense à dire comme un jeu dur 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 infaisable impossible mais c'est un style qui ne plaira pas à tout le monde je pense et il peut être frustrant et vachement lourdingue la manette est plus que recommandée puisque vous pouvez jouer au clavier mais je crois que c'est littéralement que le clavier de base la souris n'est pas acceptée ce qui fait que pour viser avec la flèche c'est super dur mais j'ai cru comprendre que certains ont fait des petits modes pour permettre d'utiliser la flèche la souris pour tirer la flèche j'entends désolé donc c'est ça peut peut-être se discuter également vous avez pu le constater on est toujours téléporté au point de résurrection à chaque fois ce qui peut rendre les choses un peu lourdingues à terme je crois qu'ils ont fait aussi un mode les fans j'entends pas les développeurs pour permettre de contourner ça mais bon voici néanmoins notre prochain et dernier boss de cette vidéo Onyxia le serpent des profondeurs glaciales qui a priori est une référence à l'un des boss de Shadow of the Colossus Hydorus mais j'ai pas fait le jeu donc voilà Onyxia est plutôt simple elle est un peu comme cerveau gelé dans le sens où vous tuez lui sera un minimum dur si vous êtes attentif mais la vaincre ou le vaincre est super lowline de base il ou elle possède deux attaques la première étant donc cette espèce de charge qu'elle balance régulièrement elle en balance trois à la suite en général après qu'elle fasse une laisse de mais je sais pas si j'arriverai à le rendre bien audible on va essayer et si jamais elle parvient à vous toucher directement avec elle vous tue si jamais elle vous rate mais qu'elle vous repousse ben si vous touchez un obstacle ça vous tue et autrement toutes les trois charges elle va balancer cette décharge électrique qui si vous êtes dans l'eau va vous tuer l'exculté est que bien entendu ces charges peuvent détruire vos plateformes sur ça qu'elle fait une décharge électrique pour en réinvoquer d'autres et vous avez besoin de ces plateformes pour attaquer donc mouais le succès pour ce boss est que vous devez lui faire détruire toutes les plateformes comme elle n'en réinvoque je crois que trois maximum faut réussir à lui en faire casser deux en même temps régulièrement donc c'est un peu basé sur la chance et ça va demander de la patience mais oui par contre ça implique que vous mourrez après parce que vous n'avez plus ou aucune plateforme pour vous réfugier quand elle balance la décharge électrique mais bon pour la vaincre ce n'est pas difficile faut tirer sur le cristal qui est au bout de sa queue c'est simple non ? ça réclame juste d'être précis d'avoir un excellent timing et de d'avoir du bol c'est un boss que je considère comme lourd dingue et difficile mais heureusement j'ai eu un peu de chance puisque non seulement il faut réussir à l'attirer loin de votre plateforme ou en tout cas être proche d'une plateforme quand elle va vous atteindre mais en plus avoir la précision et le timing pour toucher correctement ce n'est pas simple mais normalement il ne vous tue pas facilement donc vous devriez pouvoir y arriver néanmoins avec ça je pense que ça sera tout pour cet épisode et je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on tue d'autres titans donc d'ici là ciao et ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada